Alors un cardinal haut placé au responsable du Vatican va vous expliquer pourquoi le catholicisme est de gauche et surtout pas de droite. Les gars, vous allez rire, vous allez voir. Allez, c'est parti. Il serait utile que les Européens se souviennent de leurs racines migratoires. C'est dommage qu'au bout d'une ou deux générations, une famille les oublie. Souvent, la propagande ou l'idéologie laissent à penser que les migrants fuient pour le plaisir ou l'aventure. C'est faux. Bon, alors je ne sais pas où est-ce qu'il a vu que les Européens croyaient que les migrants prenaient la route pour l'aventure. J'ai jamais entendu ça, mais bon, passons. Mais c'est vrai qu'à gauche et chez les cathos de gauche comme monsieur, il y a toujours ce truc-là. Comme quoi, comme quoi la gauche serait plus, on va dire, respecterait plus les principes, les principes du catholicisme que la droite. Alors déjà, ça va mourir de rire parce que les gars, on vous connaît la gauche. Ça fait des siècles et des siècles que vous crachez sur l'Église. Et là, vous venez de nous dire normal que vous respectez beaucoup plus le Christ que les mecs de droite. D'accord, ça va mourir de rire déjà. Alors, et ensuite, on sait aussi que la gauche crache sur l'Occident en général depuis des années. Donc là encore, c'est marrant. Et puis même aujourd'hui, on a une nouvelle donne. Bon, ça fait quand même maintenant assez longtemps, mais quand même, la gauche défend systématiquement aujourd'hui les pêcheurs. C'est-à-dire les narcotrafiquants, les délinquants au sens large, les pédophiles, les violeurs comme Mme Afro-Ri, par exemple. Et puis, je veux dire ça, c'est tous les jours. Je veux dire non, non, c'est pas très chrétien, les gars. Commencez pas à vous faire croire que, à nous faire croire que vous êtes chrétien et pas nous. Je suis désolé. Surtout quand on commence à vriller comme ça dans un islamo-gauchisme, c'est à mourir de rire. Sans parler du fait que, oui, la gauche défend les islamistes qui attaquent les églises. Donc, non, non, vous ne... Arrêtez, vous foutez du monde, d'accord ? On n'est pas totalement stupides, les gars. Et ensuite, alors les droits tards, on va dire chrétiens, et bien, contrairement à certains, ils ont la mémoire. Voilà. Je veux dire, quand on regarde un petit peu l'histoire de l'Europe chrétienne, et bien, l'histoire de l'Europe chrétienne est quand même marquée par une histoire de conflictualité avec le monde musulman, quand même. Je veux dire, on n'a pas oublié. Je veux dire, on se rappelle de Al-Andalou, on se rappelle de l'Espagne musulmane, des conquêtes musulmanes du sud de l'Europe. On se rappelle des conquêtes ottomanes de l'Est de l'Europe, des Balkans. J'en passe, c'est des meilleurs. Donc, on a une histoire. On sait que la conflictualité entre l'islam et la chrétienté, et bien, ça date d'il y a plusieurs sectes quand même. Donc, je veux dire, on peut être chrétien sans être débile. Donc, désolé, monsieur le cardinal, mais déjà, t'es pas bon, t'es vraiment mauvais. Et ensuite, d'ailleurs, l'argument que monsieur nous sort, et ça, c'est le truc assez classique, comme quoi nous serions tous des fils d'immigrés parce que Homo Sapiens a quitté l'Afrique il y a des millions d'années. Je ne sais pas si on se rend compte, c'est ridicule. L'argument est totalement éclaté au sol. Surtout que, je ne sais pas, parce que les gauchistes, notamment ce gâteau de gauche, ce qui est une hérésie d'être un gâteau de gauche, mais bon, ils ne se rendent pas compte qu'ils prennent toujours les pires des exemples pour justifier, finalement, l'immigration de masse aujourd'hui. D'accord ? Quand Homo Sapiens quitte l'Afrique, Homo Sapiens va commettre des massacres en Europe, par exemple. Homo Sapiens s'est prouvé par les historiens à massacrer Néandertal, par exemple. Et puis Homo Sapiens, d'ailleurs, même entre eux, ils se sont totalement, je veux dire, il y a eu des guerres de tribus, je veux dire, absolument tout le temps. Donc, vous choisissez toujours les pires des exemples pour justifier l'immigration de masse. Mais c'est totalement stupide. Et d'ailleurs, sans prendre en compte que le contexte a totalement changé. D'ailleurs, aujourd'hui, je veux dire, on n'est pas au stade de Homo Sapiens. Je veux dire, on a quand même créé des sociétés assez structurées et puis évoluées. Et évidemment qu'aujourd'hui, l'immigration menace cet équilibre qu'on a réussi à créer pendant des siècles et des siècles, ce qui est très, très compliqué parce que, je veux dire, même sans l'immigration, l'équilibre d'un pays ou d'une société est très, très fragile. Je veux dire, on l'a vu sur ces immigrations, on s'est foutu sur la gueule pendant des siècles et des siècles. Donc, au bout d'un moment, je veux dire, ce mec-là dit absolument que des conneries. Comme les mecs de gauche en général. Ces gens-là disent que des conneries. C'est leur but, en fait, parce que, je veux dire, dès qu'il s'agit, à mon avis, de défendre, on va dire, le monde musulman islamique, là, ils ne vont pas mettre en avant, on va dire, l'immigration chrétienne. Pourquoi pas ? Et les chrétiens d'Orient, ils s'en foutent. Mais dès qu'il s'agit de fomenter comme ça, à détruire l'Occident et l'Europe chrétienne, on a aujourd'hui des cathos de gauche comme ce monsieur, des cardinaux, quoi, qui s'attellent à détruire le catholicisme en Europe. C'est le verre et dans le fruit, les gars. Je veux dire, la gauche a infiltré les institutions, ça, on le sait, mais la gauche a également infiltré le Vatican. C'est quand même quelque chose, quoi. Donc, bon, en tout cas, lâchez votre plus grand live, les gars, comme d'habitude, on va attendre 100 000 bientôt, ça ferait juste plaisir. Ça nous ferait plaisir, donc voilà. Au moins, ça s'est dit. Et puis, on en discute en commentaire. Et dites-nous un peu ce que vous en pensez, et les raisons pour lesquelles le catholicisme n'est vraiment pas de gauche. parce qu'on a parlé de la défense systématique des dealers, des adamatoriers, des pédophiles, mais j'imagine qu'on oublie beaucoup de choses, quoi. Bon, allez, les gars, votre plus grand like, abonnez-vous. Sur ce, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada